... Merci d'être venu. Ce qui me fait très plaisir, c'est de voir autant de monde, si vous avez bien remarqué, dans tous les amplis un peu gros, c'est là qu'il y a du monde, et c'est là qu'on parle de JavaScript en général, de Node.js, on parle d'HTML5. Donc moi, ça me fait très plaisir d'avoir une conférence Microsoft où on parle du web et tous ces langages-là. Bienvenue, donc, je disais, aujourd'hui, on va parler, juste cette petite heure-là, on va essayer de parler programmation orientée objet, on va essayer de parler bonnes pratiques, tout ça en JavaScript. Je me présente, je suis Jean-Pierre, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais du web, évidemment, comme tout le monde, j'ai commencé côté serveur, avec du PHP, ce genre de choses, et ces 5-6 dernières années, je me suis concentré sur le front-end, donc vraiment JavaScript, un petit peu d'intégration, mais voilà, on a commencé à faire vraiment quelque chose qui est de l'applicatif, vraiment du web, et donc maintenant, je suis indépendant, formateur notamment, mais surtout expertise technique, éventuellement consultant. Je fais beaucoup de veilles technologiques, soit sur le blog, sur Brand Cracking, soit sur Twitter, Zay Stolmanic, et donc voilà. J'ai aussi écrit ce petit bouquin sur HTML5, qui est le premier qui a été écrit par un Français, qui est sorti cet été. Donc, HTML5, Javascript, c'est un peu, Javascript est le passage obligé pour aller vers HTML5. HTML5, c'est jamais qu'un nouveau set d'API, qui est donné, et qui permet aux développeurs, Javascript, de faire des nouvelles choses dans le navigateur. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose de plus, qui est quelque chose de plus sérieux, on va dire, dans Javascript, qui a permis de vraiment faire de l'applicatif. Alors, ce matin, j'ai présenté, j'ai présenté une autre session sur Javascript, plus débutant, on va dire, tout ce qui est bugs, tout ce qui est particularité du langage lui-même. Et j'avais quelqu'un pour me présenter. Donc là, j'ai mon ami virtuel, mon ami imaginaire, c'est John l'ingénieur. John l'ingénieur, voilà, c'est, en tant que consultant, moi, c'est le genre de personnes que je rencontre souvent, parce qu'il a été à l'école, on lui a appris ce que c'était qu'un vrai langage, on lui a appris à faire des classes, on lui a appris à faire de l'objet, on lui a appris beaucoup de choses. Et puis, à un moment donné, il va se retrouver propulsé dans le monde du web, où ça ne ressemble pas à tout ça. Donc, on va suivre notre ami John. Et John, en fait, il est dans sa boîte, tout va bien. Et à un moment donné, le patron s'intéresse au web, de manière générale, en disant, je pense que c'est là qu'il faut aller, etc. Donc voilà, il va donner un petit travail à notre ami John. Il lui dit, j'ai vu un magnifique slideshow, donc des petites images qui tournent partout, je veux la même chose sur notre site web. Ok. Que peut faire John dans ce cas-là ? Généralement, ce que font tous les ingénieurs. Hop, j'y courais slideshow dans Google. Voilà. Et là, il a le choix entre 23 millions de résultats, à peu près. Et il va prendre le premier de la liste et il va prendre celui qu'il trouve. Ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, les dix premiers résultats, ce sont des compilations d'autres, enfin, des comparatifs de slideshow jQuery. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller sur le site, il va prendre le code, copier, coller, pif, pof. Ah, y'est, c'est fini. Voilà, il a juste copié-collé le code et ça va marcher direct. Alors, tant qu'à faire, je vais vous montrer le code parce qu'on va essayer de coder un petit peu aujourd'hui ensemble. Donc voilà, ça, c'est exactement ce qu'a fait John, généralement. Donc, ça prend rarement plus d'une heure. Il inclut ses dépendances, il récupère son markup. Donc là, on a une liste de ULLI avec une liste d'images, tout bêtement. Et ça, c'est ce qu'il a copié-collé directement depuis le site. Donc, on va voir tout à l'heure comment améliorer un peu ça. Et donc ça, ça marche. Voilà, on a quelque chose qui marche tout seul. C'est joli, c'est beau, ils ne sont pas trop écontents. Il a passé une heure sur l'affaire. Voilà. Conclusion de John. Donc ça, c'est fait. Conclusion de John, javascript, ça ne s'apprend pas, ça se copie-colle. Forcément. quand vous avez autant de choses disponibles sur Net, quand on voit la facilité avec laquelle on peut rapatrier du plugin J-Corey, pourquoi s'embêter autrement ? Et je pense que ça a été longtemps été, ça a vraiment été le problème de javascript pendant des années, c'est les grands coups de copier-coller pour essayer de faire tourner des choses. Un peu plus tard, dans sa vie d'ingénieur, on va commencer à lui dire, « Tiens, ton premier slide show, je l'ai bien aimé, le site commence à grossir, commence à prendre de l'expérience, etc. » Ce serait bien que tu nous refoutes ton plugin, juste un deuxième sur la page, ça peut être sympa. Ok, pas de problème. Donc là, John, l'ingénieur, il a quand même été bien éduqué, il commence à reprendre des habitudes de programmation. C'est-à-dire qu'il se dit, « Ok, en gros, j'ai deux fois le même plugin, j'ai juste une variable qui change, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais factoriser », qui est un gros mot pour dire, je vais faire une fonction dans laquelle je vais passer en paramètre mon constructeur. Donc là aussi, rien d'exceptionnel, il a juste défini une fonction « init » qui va lancer son plugin, et une fois que le document est prêt, il l'appelle avec des paramètres différents. Jusqu'ici, tout va bien. Là où ça va commencer à se compliquer, c'est quand le site évolue, le site grossit. Typiquement, le service marketing va rajouter un peu de pub là-bas, tous les services sociaux du monde ici, il y a des trackers qu'on ne voit pas, plus bas dans la page, il y a encore d'autres codes JavaScript qui vont se rajouter. La micro-page qu'on avait au début, ça c'est un peu l'histoire de tous les sites, si vous voulez. Ils s'alourdissent, surtout en JavaScript, tout arrive là-dedans. Et donc là, John commence à être emmerdé, parce que son script, il marchait très bien tout seul, et avec tous ces petits JavaScript en plus, il se retrouve avec son plugin qui plante. Pourquoi ? Par exemple, il avait créé sa fonction init, le init se fait uniquement quand le document est chargé, et il se rend compte que sa fonction init a été écrasée par quelqu'un, il ne sait même plus qui, il ne sait même pas qui, donc ça peut très bien être de la puce, ça peut très bien être un tracker, voilà. Pourquoi ? parce qu'il est en RST au niveau du script, donc il tape tout dans le niveau global. John a été victime de la pollution globale. La pollution globale, c'est un mal qui ronge nos pages web, et qui, et surtout le cerveau des développeurs, et qui est très très emmerdant quand on commence à faire du debug. je prends deux exemples vraiment au hasard. Si vous prenez un gros site, vraiment avec un demi-million de lignes de code de JavaScript, donc des gens qui ont vraiment une application web, si vous regardez au niveau global, les nombres de variables qui traînent, j'en ai compté une petite trentaine sur Gmail. Si vous allez sur un site qui, on va dire, le cœur de métier, ce n'est pas de faire de l'applicatif, c'est de vendre du texte, vous avez plus de 500 variables globales qui traînent au niveau global. Imaginez la peine du petit développeur qui doit modifier la home page de LeMonde.fr, il n'ose plus vraiment toucher quoi que ce soit de code, parce qu'il sait bien qu'à un moment donné, ça va planter. Donc, ceux qui étaient là à la session de ce matin savent déjà, je pense, comment régler ce genre de petit problème. On a vu ce matin, d'abord, on va utiliser le pattern module, c'est-à-dire qu'on va définir des closures. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et on va utiliser surtout le var, donc ça, c'est pour maîtriser la portée de ces variables, pour éviter de tout le temps taper dans le global. On va utiliser des définitions de fonctions qu'on maîtrise à peu près. Donc, on va arrêter d'utiliser l'anonisation function, le nom de la fonction, comme on est censé le faire. On va plutôt utiliser du var, pareil, var ma variable est égal à ma fonction. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait du namespace en JavaScript, qui est très pratique pour ranger son code. Donc, je vous rappelle juste, ça, c'est de ce matin. Ça, c'est quand on veut justement se protéger, protéger son code de tout ce qui vient de l'extérieur, surtout de ces chères publicités qui nous pourrissent la vie. Ce qu'il faut retenir, c'est la première ligne, on crée une fonction anonyme, la dernière ligne, on la termine, et la petite paire de parenthèses magiques, ici, on l'auto-exécute. Donc là, vous avez un scope, et toutes les variables que vous déclarez avec un var devant, personne de l'extérieur ne peut taper dessus. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, ça évite beaucoup, beaucoup de bugs. Et au moins, vous savez que vous êtes chez vous. Donc, quand vous écrivez, quand vous ouvrez un nouveau fichier JavaScript, ou quand vous démarrez, fermez une Bilescript, je vous conseille de tout le temps utiliser cette notation-là. Donc, ça, c'est le module Pattern et l'utilisation de var. Donc, du coup, par rapport à notre code de tout à l'heure, on va revenir dessus, comment ça se traduit concrètement tout ça ? Donc là, c'est le copier-coller qu'on avait depuis le site du plugin GQuery. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, d'abord, John, il a commencé à factoriser, donc, ça, c'est la construction vraiment du framework. Enfin, c'est comme ça qu'on lance le plugin. Et, bon, on a dit qu'on allait créer une fonction var init slideshow, par exemple, est égale à fonction. Hop, on déplace. Et, au moment où on est prêt, on appelle notre slideshow. On a dit qu'il nous manquait un ID. On a dit qu'on appelait slider. OK. Donc, ça, normalement, ça doit marcher toujours aussi bien. Ça marche pareil. Pour se protéger, donc, on a dit qu'on va créer notre fonction anonyme. Hop. On met tout à la fin. On ferme. On referme. Donc, voilà. Donc, là, normalement, je me suis protégé. Ça marche toujours bien. Hop, ça marche toujours bien. Voilà. Là, John, on va dire, il est passé au niveau suivant. C'est, au niveau scripteur, prudent. C'est-à-dire qu'il arrête de se faire marcher sur les pieds par le code des autres. À partir du moment où il commence à travailler chez lui, maintenant, on va parler un peu namespace. C'est-à-dire qu'on va commencer à ranger son code. parce que, finalement, le code tel qu'on l'a vu, tel qu'on l'a vu là, il est bien, mais la fonction imit slideshow, là, finalement, elle n'est plus disponible qu'à l'intérieur de cette closure. Si, par exemple, j'essaye de sortir ça, je le mets dans une autre balise script ou plus loin. Hop. Ça, normalement, ça ne devrait plus marcher parce qu'unis slideshow n'est pas connu. Unis slideshow is not defined. Donc là, c'est bien. On s'est protégé de l'extérieur. Par contre, on ne donne plus aucune interface. Pour régler ça, on va utiliser une bonne pratique très répandue dans les autres langages et qui s'utilise vraiment de plus en plus à l'intérieur de JavaScript. Ce sont les namespaces. Les namespaces, en JavaScript, ce n'est pas très compliqué. Ce n'est jamais qu'un objet. Un objet, ce n'est jamais qu'une paire d'accolades avec clé-valeurs. Là, vous avez créé un objet. C'est la manière JavaScript de le faire. Et dedans, vous allez pouvoir ranger ce que vous voulez. En clé, par exemple, vous allez ranger le nom de votre fonction et vous allez lui assigner la fonction, une fonction anonyme. Et quand je dis qu'on peut y ranger n'importe quoi, on peut aussi y ranger d'autres objets. Donc là, on commence vraiment à avoir des namespaces un peu comme on le voit dans d'autres langages avec des my.utils.init. quelque chose. Vous pouvez aller très loin comme ça. L'avantage de ça, c'est que la seule chose qui traîne finalement au niveau global, c'est my. Donc si jamais vous lâchez votre code et que quelqu'un vient écraser my, au moins ça se voit. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est votre site qui s'arrête de marcher. Et au moins, vous vous êtes averti. Ce n'est pas un petit bug dans un formulaire au fin fond d'une page qui n'est jamais visitée qui plante. Donc voilà, c'est comme ça qu'on écrit du namespacing en JavaScript. Et donc ça, c'est une petite astuce qu'on va utiliser dans deux secondes. Quand vous êtes en train de créer vos fichiers, quand vraiment vous avez découpé tous vos fichiers JavaScript par module, par exemple, vous ne savez pas forcément dans quel ordre ils vont être inclus. Donc voilà, ça, ça vous permet de récupérer ou créer un nouveau namespace. Donc j'explique la chose. C'est vraiment du JavaScript pour le coup. Là, vous allez chercher au niveau global qui s'appelle Windows. Dans un navigateur, le niveau global, c'est Windows. Vous allez chercher le My. Si JavaScript vous dit OK, ça c'est undefined, le double pipe dit OK. Donc si je suis en indéfini à gauche, alors j'assigne une nouvelle valeur à droite. Donc là, vous récupérez ou vous créez, soit vous avez un pointeur, soit vous créez votre namespace. Et bien sûr, vous faites ça pour tous les dessous namespace. Et ça, ça vous permet d'être certain que vos namespaces sont bien créés. Donc là, on va atteindre le niveau 4 qui est scripteur organisé où finalement, on va pouvoir... Voilà, donc tout à l'heure, on a dit qu'on s'était enfermé à l'intérieur du closure. Là, on va pouvoir en ressortir, mais uniquement la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la fonction d'initialisation. On va pouvoir juste, elle, la ressortir et elle sera à l'intérieur d'un namespace. Donc là, on était en init slideshow. Donc là, on va créer notre namespace. Soit window.my, s'il existe déjà, soit un nouvel objet, on a dit. OK. Et ensuite, my.init slideshow. Donc là, on a rangé notre fonction à l'intérieur de notre namespace. Et pour l'appeler, ça ne change pas d'avant. Ça marche toujours pareil. Ça marche toujours pareil. Donc voilà. Là, on est à la fois protégé et à la fois, on expose uniquement les méthodes qui nous intéressent. ce qui est plus pratique. J'en profite, puisqu'à priori, je n'aurai pas forcément le temps de tout faire. Donc voilà. John progresse. John, là, pour le moment, il en est vraiment au niveau où son code arrête de planter. Par contre, on va commencer à lui demander un peu plus. il va arrêter de faire l'intranet. Il va faire de l'intranet. L'intranet, là, par exemple, on peut imaginer que c'est l'édition d'un catalogue par les commerciaux en interne. Et donc là, pour le coup, c'est full JavaScript. Vous avez des menus déroulants dans tous les sens. Vous avez, voilà, c'est du drag and drop et des choses comme ça. Et là, on va lui dire, tiens, ton slideshow, je voudrais bien que tu nous le remettes dans ce truc-là. L'avantage du code qu'on vient déjà décrire, c'est que, effectivement, ce code tel quel va marcher à l'intérieur de ça. Il ne va pas planter. Par contre, là, on va avoir besoin de nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire que le slideshow qui avant était indépendant et marchait tout seul, maintenant, il va falloir qu'il communique avec l'extérieur. Par exemple, peut-être qu'on va vouloir faire un bouton play, pause, etc. qui ne soient pas forcément les contrôles de base prévus par le plugin jQuery. Donc là, John se rappelle qu'à la base, il est quand même développeur et qu'effectivement, faire des interfaces de programmation, il sait faire. Par contre, il le sait faire en JavaScript, ça, c'est autre chose. Donc, effectivement, il va commencer, même réflexe que tout à l'heure, il va aller chercher sur Google comment est-ce qu'on fait des classes en JavaScript, comment est-ce qu'on fait l'orienté objet. Et là, il se rend compte que tout à l'heure, on avait 30 millions de résultats, on n'en a plus qu'un demi-million. Alors, c'est déjà pas mal. Effectivement, c'est déjà moins courant. Par contre, c'est juste vital. Et là, il va tomber sur un espace de monde, ça, c'est le monde qu'il connaissait jusqu'ici. C'est-à-dire que programmation orientée objet classique, donc ça, ce sont des mots-clés, par exemple, de PHP. Donc, en programmation orientée objet classique, vous avez des classes, définition de classe, est-ce qu'elles sont statiques, publiques, privées, des références à vos parents, de l'héritage, des interfaces, bref, des classes abstraites. Tout ça, il connaît, on lui a appris à l'école et tout va bien. Et quand il va sur JavaScript, il n'a pas grand-chose, en fait. Il n'a vraiment pas grand-chose. En termes de mots-clés qui se réfèrent à de l'orientation objet, il n'y a pratiquement rien. Il y a New, qui permet d'instancier une classe. On va voir que ça ne sert pas toujours, ce n'est même pas obligatoire. On a 10, qui est le contexte d'exécution. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent utilisé. Mais pareil, on a vu ce matin que c'était extrêmement piégeux et qu'il ne se comportait pas comme dans les autres langages. Puis éventuellement, on a Instance Off, qui permet de tester, de vérifier si un objet fait partie de quelle classe un objet hérite. Donc, forcément, quand John se retrouve devant ça, il est un petit peu perdu. Ce qu'il faut bien comprendre dans JavaScript, c'est qu'il n'a pas été fait, il n'a pas été fabriqué, il n'a pas été pensé dans le sens des autres langages majeurs qui sont tous dérivés du C, Java, PHP, C-Sharp et le reste. JavaScript, il est parti sur d'autres paradigmes de programmation. Par contre, rien n'est perdu parce que tout ce que John savait faire déjà dans d'autres langages, c'est simulable en JavaScript. Il y a des choses qui s'y ressemblent beaucoup, c'est juste que rien n'est littéral. Autre grande chose, il a un grand, grand choix devant lui à faire, c'est quand il va vouloir définir une classe, est-ce qu'il doit le faire en prototype ou en closure ? Ça, c'est un peu le débat éternel chez le développeur JavaScript. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler généralement, le choix se fait comme ça. Donc, prototype, je ne vais pas en parler là maintenant, je vais peut-être en parler tout à l'heure si vous me posez la question et si on a encore du temps parce que j'ai des slides qui sont toutes prêtes pour expliquer prototype. Par contre, en allant chez mes clients, je me suis rendu compte que quand je leur montrais l'un et l'autre, généralement, on choisissait closure. Donc, lui, je vais vous l'expliquer. Donc, prototype, à la base, c'est quand même la manière de faire de JavaScript. C'est pour ça que les bons développeurs javascript l'utilisent et vous allez vouloir l'utiliser dans des cas où vous avez besoin de performance. Donc, si je vous explique prototype, je vous expliquerai pourquoi. Par contre, closure, vous avez des variables privées que vous n'avez pas en prototype et on va voir que le code est généralement plus lisible. En tout cas, chez les gens qui découvrent, JavaScript, de manière un peu avancée, ils préfèrent lire du closure que du prototype. ça ressemble à quoi ? Imaginez que vous créez une classe. Une classe, ça n'existe pas en JavaScript en tant que tel. Par contre, ça ressemble forcément à ça. Ça va être une fonction. Vous allez créer une fonction classique dans laquelle vous pouvez très bien définir des variables qui, du coup, seront privées. Et pour dire ceci, on va dire ma fonction se transforme en classe, en fait, voilà, on va renvoyer un objet. Et cet objet va contenir vos méthodes. Et c'est ça qui va déterminer que vous êtes, que finalement, enfin voilà, ça ressemble fortement à une classe. Et vos méthodes, elles, elles voient toutes les variables privées de votre, de l'objet qui a été instancié. Ça a ça que ressemble à une classe en closure. On verra éventuellement tout à l'heure comment on fait avec le prototype. Comment est-ce que ça s'instancie ? variable est égale à myClass. Donc on appelle bêtement la fonction qui, elle, va nous retourner un objet. Et donc à partir de là, on a accès aux méthodes à l'intérieur. On peut créer évidemment plusieurs objets qui référencent chacune des variables privées différentes. Voilà, ça c'est un prototype de classe. Donc là, donc John, son idée de base, c'était d'implémenter, d'avoir, de commencer à avoir une interface publique pour que d'autres gens puissent par exemple dire passe au slide suivant, etc. Donc on va le coder là. Donc on avait une fonction. Pour le moment, la fonction, tout ce qu'elle fait, c'est s'appeler comme ça. Donc en dehors de notre slider, on va créer un petit bouton qu'on va pouvoir cliquer. Illegal go next par exemple. Diapos suivante. OK. Ici, on va vouloir écouter déjà, on va voir que ça s'affiche. OK. donc diapos suivante, il est ici. Donc là, on va créer notre classe. Donc là, à la place d'une fonction, on va l'appeler slider par exemple. On a toujours, donc, c'est toujours un constructeur. À l'intérieur de notre constructeur, on va renvoyer notre interface publique. et on va faire deux petites fonctions, par exemple, init, qui lui, va initialiser notre plugin jQuery. Et on va en faire une autre, qu'on va appeler next, qui va nous servir à passer à passer à la diapo suivante. OK. Donc pour le moment, je ne mets pas l'implantation, vous allez voir pourquoi. Jusqu'ici, tout va bien. SID, SID, OK. Et donc là, je vais écouter en jQuery, je vais écouter mon bouton pour aller à la diapo suivante. Dièse, hop, go next, point clic. Et là, on va référence directement. Alors, my.init slideshow, ça, ça ne marche plus. donc notre slider, c'est var slider égale, par exemple. My.slider. Donc là, on instancie notre classe, on lui donne l'id qu'on avait avant. Et donc dans slider, normalement, on a la méthode next. OK. On essaye. Ça ne marche pas. il manque init, bien vu. Voilà, donc là, notre init a bien été lancé, il se lance tout seul. Et si je fais diapo suivante, il ne marche pas. C'est normal, je n'ai pas fait l'implémentation. En tout cas, ça marche aussi bien. Et là, c'est là qu'on commence à avoir l'intérêt de partir le plus tôt possible sur des classes. C'est-à-dire que, par exemple, ce slideshow en particulier, attendez, l'automatique, il m'énerve. Ce slideshow en particulier, en fait, lui, il n'a pas d'interface. Le gars qui a pondu ce plugin, il n'a pas fait de next, il n'a pas fait de play, pause, etc. Donc, je vais hacker. Je suis allé dans le code source et j'ai regardé comment marchait son truc. Et en fait, il faut récupérer l'ID de ce bouton qu'il a créé. Et ensuite, on va simuler un clic dessus. C'est très sale. Hop. Donc, on cible le A et on fait un trigger. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai vu qu'en interne, il écoutait le clic sur le bouton. Donc, ça, normalement, ça devrait marcher. Donc là, en fait, en jQuery, on déclenche un clic comme si le mec avait cliqué sur le bouton. C'est sale, mais ce n'est pas grave parce que c'est... Voilà. Et donc là, on a bien une interface publique sur un objet, sur un objet, ce qui n'a été même pas un objet, d'ailleurs, c'était un plugin jQuery qui n'en avait pas. Ce genre de petites choses, cacher les choses à l'intérieur de fonctions, c'est exactement ce pourquoi tout ce qui est les patterns proxy et façade ont été inventés, c'est-à-dire cacher la misère, en fait. Et c'est surtout, c'est se dire, ben voilà, je n'ai pas à m'inquiéter de comment est implémenté mon plugin jQuery. si je devais changer de plugin jQuery, l'interface, elle va rester. Donc voilà, ça c'est important. Cool, donc on a passé le niveau 5, on va essayer de passer au niveau suivant. Ça c'est la liste de buzzwords que vous pouvez ajouter à votre CV, ça fait plus de 20% sur le salaire normalement. Donc là, John a rattrapé un peu son niveau, c'est-à-dire, maintenant, c'est vraiment un développeur classique, il fait des interfaces, il sait faire des classes. OK, ça se passe bien. Mais là, on est dans le web, ce qu'on va vouloir faire, c'est un petit peu d'événementiel. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on implémente l'événement. C'est-à-dire qu'imaginez que le slideshow, OK, donc on peut le manipuler, maintenant, il y a peut-être des éléments ailleurs dans la page qui vont vouloir savoir si des événements importants comme est-ce que je suis passé à la slide suivante, est-ce que mon machin a été initialisé, est-ce que j'ai des erreurs, voilà. Et tout ça, c'est la programmation événementielle. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'oublie tout le temps de faire les plugins jQuery, c'est extrêmement énervant, c'est extrêmement dur de les hacker parce qu'il y a rarement des événements. Mais là, on va faire en sorte d'en implémenter. Il faut toujours, toujours fournir des interfaces avec des événements. Donc je vais me rajouter une dépendance, en fait, parce que gérer de l'événementiel, c'est un peu embêtant des fois. Par contre, je vais le copier-coller parce que sinon, ça va m'énerver. Hop. Donc je me suis rajouté une dépendance, en fait, ça s'appelle EventEmitter2. C'est un espèce de... Enfin, c'est pas un espèce de... C'est vraiment une implémentation JavaScript pure d'événements personnalisés. Donc il y a deux choses qui nous intéressaient, c'est le on, donc pour écouter, et comme interface, ils ont aussi le... Enfin bref, on peut écouter et lancer des événements. Donc ça, c'est un projet qui gagne beaucoup de traction du côté de Node.js et qui a été réimplémenté pour le navigateur. Donc, je vais l'utiliser. Je vais ici déclarer un événement. Donc, événement NextEvent est égal à NewEventEmitter2. Donc là, j'appelle ma petite fonction helper. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce que le Next a été cliqué. donc NextEvent point emite voilà. Donc on va émettre un événement qui s'appelle Next et pour permettre au reste du monde d'écouter notre événement Next, on va rendre ça public en fait en créant une nouvelle fonction qui en paramètre va prendre un callback d'ailleurs une fonction et qui va utiliser notre notre librairie point on Next virgule f callback voilà, donc juste pour bien comprendre, on a juste utilisé tout en haut la librairie EventEmitter et ensuite on utilise les deux méthodes principales qui sont écouter l'événement et lancer l'événement donc écouter l'événement ça veut dire que en fait les utilisateurs du slideshow vont directement appeler cette méthode en donnant un callback parce que eux ils n'ont pas besoin de savoir qu'on utilise EventEmitter ou pas j'aurais aussi pu le faire en mixing c'est à dire rapatrier directement les fonctions de EventEmitter à l'intérieur de mon slider mais bon c'est plus simple comme ça à montrer et donc il me manque une chose bien sûr c'est d'écouter mon événement alors d'abord je vérifie si ça marche déjà comme ça j'ai pas d'erreur tout va bien donc là mon slider il est là donc slider.onNext function je vais faire un alerte boom donc là effectivement à chaque fois qu'on va aller au suivant par contre je vais pas faire un alerte parce que sinon ça me bloque donc diapos suivante et donc à chaque fois là vous voyez dans la console en bas à gauche on a bien notre événement qui est émis par notre classe slider et qui est reçu par notre script donc voilà ça c'est une autre bonne pratique c'est vraiment tout le temps fournir des API externes pour que les gens puissent se brancher sur le code que vous produisez et notamment sur les événements donc là John il commence à prendre confiance sur lui il se dit ok je sais faire des événements je sais faire des classes je sais faire des interfaces je vais pouvoir commencer à implémenter des patterns que j'utilisais déjà ailleurs ça c'est c'est réellement un schéma de classe que j'utilisais pour un projet précédent dans javascript alors il y a des flèches partout ça fait peur mais bon c'est jamais que des noms de fonctions et des événements donc il va passer au niveau suivant on a vu quoi ? on a vu que rien n'était littéral en javascript par contre tout est simulable donc là je vous ai montré qu'on peut faire de l'événementiel on a déjà plus ou moins implémenté un proxy ou une façade autour d'un plugin jQuery pour cacher les misères c'est surtout faire en sorte que ce soit plus pratique rajouter des choses que le plugin lui-même n'avait pas prévu à la base on va peut-être pas aller jusqu'à implémenter du MVC ou du VueModel je vous montrerai tout à l'heure des livreries qui le font très bien par contre des trucs super intéressants qu'on fait très souvent quand on code de l'applicatif web ça va être tout ce qui est gestion des singletons Factory on va implémenter le Factory tout à l'heure et Observer donc ça Observer c'est quelque chose vraiment d'ultra classique on en parlera peut-être plus tard si on a encore du temps avant d'implémenter la Factory ce que je voudrais faire c'est vous parler des statiques parce que on va revenir un tout petit peu sur la théorie les statiques dans la plupart des langages mais en tout cas qui viennent du PHP c'est quand vous définissez une classe normalement pour accéder aux méthodes ou aux propriétés vous tapez sur l'instance de la classe mais vous n'avez pas forcément toujours envie d'accéder justement de créer une instance de votre classe peut-être que vous avez envie directement d'accéder à des constantes ou à des méthodes helper donc là vous voyez qu'on peut directement définir sur la fonction myClass on peut directement lui rattacher des choses ça c'est parce que JavaScript c'est de l'objet y compris chaque fonction étant elle-même un objet vous pouvez être dedans et ranger des choses donc voilà finalement on a la fonctionnalité de méthode et de propriété statique et on va l'utiliser tout à l'heure juste pour bien comprendre comment ça marche donc on est toujours en on est toujours en en closure donc on a notre interface publique on a nos interfaces statiques et évidemment quand vous quand vous créez une instance de classe vous accédez à l'interface publique mais vous n'êtes pas obligé de passer par l'objet instantié pour accéder à la méthode c'est à ça que ça fait un statique et à contrario bien sûr vous ne pouvez pas accéder à une méthode statique de l'objet qui a été instantié parce qu'il ne se trouve pas au même endroit et vous ne pouvez pas bien sûr accéder à une méthode publique directement en appelant la classe il faut passer par l'objet donc on va coder la factory alors vous allez me dire à quoi ça sert une factory oui il faut d'abord que je dise à quoi ça sert exactement et pourquoi c'est classique dans le web c'est que dans le web on se retrouve souvent à gérer des choses qui sont censées être uniques typiquement votre élément du DOM il faut qu'il soit unique il faut vraiment essayer qu'il y ait un seul script qui s'occupe de cet élément du DOM quand vous allez créer des requêtes à jax vous allez essayer de rendre le nombre d'appels sur une même url unique c'est à dire de centraliser les appels que vous allez faire et c'est à ça que va servir factory alors souvent factory il sert quand l'instancier un objet ça commence vous avez beaucoup d'arguments etc là en l'occurrence ça va nous servir à maîtriser beaucoup plus les choses c'est à dire qu'on va on va gérer ce qu'on appelle un multiton où donc en fonction en gros c'est récupère-moi une instance ou crée-la-moi et donc dans le cas de notre donc là on avait donc dans le cas de notre slider par exemple imaginez qu'on ait une page beaucoup plus complexe que ça avec beaucoup de javascript et que plusieurs bouts de code qui ne se connaissent pas forcément aient envie d'accéder à l'instance de slider donc ça là donc on va créer c'est pour ça qu'on va créer notre factory afin qu'on ait dans toute la page on ait toujours qu'une seule instance du même du même slider sur le même objet du DOM donc pour gérer ça donc ici vous vous souvenez on a notre fonction anonyme et donc on va se rajouter sur myslider par exemple c'est pour ça que je vous parlais des statiques tout à l'heure myslider.getinstance décale la fonction donc à chaque fois on lui passe un ID donc on va récupérer notre ID et c'est notre ID qui va nous servir de clé primaire ici là je vais créer en fait un tableau d'instance list instances par exemple alors quand je dis un tableau on est en javascript mon tableau si je veux y accéder de manière numérique ce sera un vrai tableau donc avec des crochets normaux et si je veux y accéder de manière donc avec des clés avec des chaînes de caractère je crée un objet donc là j'ai ma liste d'instances qui est privée qu'on soit d'accord du fait qu'on soit dans notre fonction anonyme ici var list instance il n'est visible que de toutes les fonctions qui sont à l'intérieur donc if classique if list instances machin donc si ça existe tu me le retournes si ça n'existe pas tu me l'instancie et tu me le ranges donc on l'instancie comme ça ok en lui passant là il dit s'il vous plaît voilà et donc comment est-ce qu'on accède maintenant on déclenche directement on appelle la factory en lui redonnant ouh j'ai perdu j'ai perdu quelque chose j'ai perdu ça ok donc on va voir si ça marche ça marche ça marche du premier coup je suis content ça marche toujours c'est beau voilà donc là on a implémenté une factory de manière assez rapide et légère tout simplement voilà en utilisant un les variables statiques deux des variables privées qui sont partagées entre toutes les instances et voilà et donc du coup je vais même me permettre de faire un singleton donc accrochez-vous alors le singleton en gros l'idée du singleton c'est de ne pas en gros c'est d'interdire que my.slider puisse être appelé directement ça il faut il faut l'interdire donc comment est-ce qu'on va interdire ça on va faire ça function alors attention il y en a qui vont pleurer throw new error et là on va dire please use get instance donc là quand on va essayer de faire un new my.slider ou directement appeler my.slider on va se taper une erreur qui dit tiens passe plutôt par la factory ça du coup on en fait une variable privée donc slider ça devient notre constructeur devient privé et du coup il n'y a que notre factory qui a le droit d'utiliser notre slider donc je regarde si ça marche d'abord c'est beau ça marche et si j'essaye d'accéder donc à si je fais donc comme tout à l'heure qu'au lieu d'utiliser l'instance j'utilise hop voilà please use get instance voilà donc là on a vraiment créé un single ton c'est à dire que c'est interdit d'utiliser de directement appeler ça il faut vraiment passer obliger à passer par la factory c'est c'est une manière de l'implémenter un peu à la php ben voilà on a déjà vu pas mal de choses là on a quand même vu comment comment implémenter on va dire comment implémenter des choses un petit peu pas compliquées mais qui vont plus loin que juste balancer des scripts comme ça on a vu comment faire de l'événementiel de manière assez simple en utilisant des librairies externes mais bien sûr vous pouvez réimplémenter le vôtre voilà moi je vais aussi vous montrer là quelques choses donc toujours dans les bonnes pratiques autour de javascript c'est voilà comment faire je vais vous montrer quelques frameworks auxquels il faut enfin frameworks quelques librairies auxquelles il faut fortement s'intéresser donc on va parler on va parler test unitaire on va vite donc les événements on les a vus MVC data binding voilà test unitaire alors donc c'est c'est tout un sujet à quoi sert un test unitaire c'est à être certain que votre code marche malgré toutes vos modifications vous en avez au moins deux donc Mocha et Jasmine ce sont ceux qui ressortent un peu du lot vous en avez une bonne dizaine y compris dans jQuery y compris dans la librairie Yahoo voilà qui vous permettent de faire des tests unitaires d'assez bas niveau quand je dis bas niveau c'est à dire que par exemple vous allez tester que voilà votre chaîne de caractère ou votre objet est instancié correctement qui vous renvoie exactement ça maintenant quand on fait du javascript 80% du code c'est pas de la gestion de données c'est pas des choses qui sont faciles à tester 80% de votre code ça va être de l'interface donc pour l'interface vous pouvez essayer de vous débrouiller avec Selenium qui est donc tout ce dont je vous parle c'est toujours l'open source donc vous pouvez essayer de vous débrouiller avec Selenium qui lui va voilà il va simuler des navigateurs il va simuler des navigations et tout ça de manière scriptée et automatisée bien sûr donc voilà intéressez-vous à ces frameworks là si vous voulez faire des choses un peu sérieuses en test unitaire côté javascript tout à l'heure on parlait MVC la référence en ce moment c'est BackboneJS donc lui il vous force à coder d'une certaine manière pour implémenter le pattern modèle vue contrôleur et en plus il vous propose pas mal de pas mal de librairies qui est franchement pratique à utiliser donc le MVC généralement on l'implémente soi-même mais avec ça au moins vous savez à peu près où vous partez donc voilà ça fait partie des genres de choses à tester Knockout c'est encore autre chose Knockout c'est du data binding donc là on est dans l'implémentation du modèle vue vue modèle c'est à dire que vous allez déclarer dans votre vue c'est à dire votre HTML un certain nombre de choses genre à tel endroit je dois avoir telle variable de tel objet côté javascript vous allez déclarer un objet avec des variables qui sont des objets de type Knockout et donc à chaque fois que vous allez modifier l'objet Knockout il va faire le lien directement entre votre HTML et votre javascript ça vous fait un peu moins de code à taper c'est toujours on va dire les premières fois vous l'utilisez vous disent ouais j'ai pas envie d'apprendre un nouveau langage et puis au final c'est vrai que ça simplifie pas mal de choses notamment quand vous devez gérer vos éléments DOM à la main déjà vous tapez un peu plus de code et puis vous finissez toujours par laisser des trous de mémoire des fuites de mémoire qui font que votre application au bout de 5 heures ouvert dans le navigateur elle finit par prendre 4Go de RAM donc voilà Knockout par exemple lui il sait faire ce genre de choses il fait le nettoyage tout à l'heure je vous ai parlé de event emitter donc voilà c'est une implémentation à la fois côté serveur avec Node.js et une adaptation côté client donc dans les navigateurs d'un publish subscribe classique donc voilà ça vaut le coup d'intégrer ça dans ces dans ces différents frameworks ça c'est moustache moustache.js moustache en fait donc il y a une implémentation javascript le gros intérêt c'est qu'il a été écrit sur plein de à peu près tous les langages côté serveur donc ça veut dire que vous avez le même template donc le même bout de HTML vous pouvez très bien utiliser la même chose côté client et côté serveur surtout vous avez partagé la même template ça vous fait un petit peu moins de code à écrire et donc voilà c'est un petit un petit utilitaire assez pratique et lui pareil il est dans le vous le donnez un objet et puis il essaye de ranger cet objet dans la template en question et ça marche voilà il y a des implémentations pour tous les pour tous les langages serveur tout à l'heure on parlait des tests unitaires on parlait aussi des tests d'interface PhantomJS en fait c'est quelque chose qui va vous permettre d'exécuter un navigateur côté serveur c'est à dire que dans un donc c'est pour faire du test automatisé généralement mais en gros ça vous émule le moteur WebKit donc ça veut dire qu'il va vous allez lui donner une page HTML et lui va vraiment aller faire comme si il va se comporter comme un navigateur il va télécharger les JS les CSS même s'il y a du javascript qui est exécuté avec du javascript en synchrone il va le faire quand même et donc ça ça va vous permettre de tester donc de programmer des tests des tests pour tester vos interfaces on peut aussi l'utiliser nous on l'utilise pour faire des screenshots à l'appel donc tous les jours il va faire des screenshots des pages principales on regarde vite fait les screenshots voir s'il y a quelque chose qui a cassé ou pas dans la dernière mise en prod ça ça permet d'automatiser c'est assez pratique problème de javascript c'est qu'effectivement à chaque fois que vous êtes chaque fois que vous écrivez un nouveau fichier il faut être certain il faut penser à inclure les dépendances avant ça serait vrai que dans tous les langages côté serveur vous vous posez moins la question vous avez souvent des mécanismes qui vous permettent de déclarer vos dépendances et du coup il va les chercher tout seul c'est l'avantage des langages compilés donc là vous avez RequireJS qui vous fait la même chose côté client donc côté serveur chez Node ou côté client et qui vous permet de dire ok mon boot script là il dépend de jQuery plus un autre de mes scripts plus je ne sais quelle chose et lui il va dynamiquement donc au moment de chargement de la page il va aller chercher toutes ces URL et il va exécuter votre code uniquement quand les dépendances sont bien arrivées donc voilà ça c'est un petit utilitaire très pratique notamment pendant les phases de développement qui vous permet en plus de faire ça de manière asynchrone donc de manière performante sans bloquer sans bloquer le navigateur conclusion conclusion ben javascript donc on a surtout vu ça ce matin mais javascript est différent il n'a pas été pensé de la même manière que les langages dérivés du C il est différent prenez le temps de l'apprendre c'est assez important et la bonne nouvelle c'est que tout ce que vous avez déjà appris en programmation orientée objet voilà tout ça c'est pas à jeter tout ça vous allez pouvoir le réutiliser de manière sérieuse dans des vraies applications javascript côté client ou même côté serveur si vous avez la chance de travailler sur un projet Node voilà tout ça c'est des choses que vous allez pouvoir réutiliser sans problème pour vos prochains projets et voilà des questions merci s'il y a des questions ah je vous ai scotché là de faire une recherche de ah donc ah oui oui effectivement tu peux alors déjà une chose oui effectivement dans ce bout de code je lance la recherche à chaque fois alors que j'aurais pu la cacher c'est à dire faire la requête une seule fois m'en souvenir et voilà effectivement j'aurais pu faire ça bon c'est une des beaux donc il faut il faut aller vite et sinon oui c'est le problème c'est que je voulais pas rentrer à l'intérieur du code du plugin jQuery que j'utilisais oui j'aurais pu lui préciser le scope oui cela dit faire une recherche par ID ça aurait été une recherche par ID c'est quand même relativement efficace d'autres questions comment est-ce qu'on simule l'héritage alors l'héritage il y a deux choses soit vous faites prototype que j'ai pas fait là et effectivement vous allez avoir un espèce de système d'héritage soit en fait il faut pas penser héritage il faut penser mixin c'est à dire que vous allez récupérer des bouts des fonctions vous allez mettre des pointeurs vers d'autres fonctions à l'intérieur de votre code c'est alors oui moi je sais pas comment j'appelle ça mais moi j'appelle ça des mixin et ça correspond à hop je monte vite fait je dois avoir ça bah non je l'ai pas là par exemple c'est quand on utilise du prototype donc tu prends ta fonction tu te rajoutes à l'intérieur du prototype et dedans tu peux rajouter toutes les fonctions que tu veux mais plutôt que de rajouter une fonction que tu redéfinis à chaque fois tu peux très bien aller prendre une fonction qui a été définie dans une autre classe et la rapatrier et c'est à ça que sert et c'est pour ça d'ailleurs que le contexte le 10 le petit mot clé 10 c'est pour ça que ce petit contexte là c'est pour ça qu'il est changeant c'est pour permettre de faire des mixin et de faire de donc c'est pas de l'héritage c'est vraiment du bah pour le coup ça va être du polymorphisme c'est à dire que tu vas pouvoir prendre des fonctions à gauche à droite les rapatrier et avoir une interface unie voilà des variables ouais l'intérêt de closure c'est les variables privées et le fait que ce soit lisible c'est tout tu peux parler plus fort est-ce que ça vaut pas le coup d'utiliser prototype prototype moi j'utilise vraiment quand j'utilise vraiment quand on a besoin de perf d'abord d'abord j'utilise pour définir mes classes tout simplement et pour faire l'héritage notamment voilà moi c'est j'utilise souvent ça mais chaque fois que je me déplace dans des équipes où j'ai un script un petit peu nouveau j'ai constaté que prototype passait moins bien que closure donc voilà mais sinon voilà c'est comme ça que javascript a été pensé pour utiliser prototype donc donc voilà l'avantage de prototype c'est que effectivement à chaque fois que vous instanciez une classe les fonctions là elles sont pas redéfinies à chaque fois c'est pour ça que c'est plus rapide si vous faites un jeu vidéo par exemple vous allez avoir une classe qui va représenter je sais pas une centaine d'unités et donc vous allez pas instancier cent fois une classe en closure parce que vous allez créer à chaque fois vous allez créer une centaine de fonctions avec prototype elles ont été définies une seule fois et après c'est juste de la récupération donc voilà dans des scénarios de performance utilisez prototype et sinon closures ça marche pas mal c'est quoi j'entends vraiment pas très bien ici ouais ouais le 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 closure compiler effectivement il est pratique maintenant lui il est là pour réduire ton code au maximum et faire en sorte qu'il soit qu'il soit plus rapide maintenant si je me souviens bien il faut quand même coder d'une certaine manière c'est à dire que tu vas faire des petites erreurs que Google n'accepte pas il va te savourer directement par contre tu vois tu as des choses pour compresser du code par exemple tu as YY Compressor qui est le plus connu qui lui va va faire les choses de manière beaucoup moins hard donc il va compresser peut-être 5% de moins mais honnêtement les 5% tu ne les sens pas par contre tous tes codes ils vont passer dessus closure compiler je le trouve un peu enfin voilà il faut avoir une manière de coder et c'est un peu c'est dommage de forcer les gens à coder d'une manière pour s'adapter à un outil mais ouais sinon ça peut s'utiliser question c'est tout voilà merci utilisez JavaScript merci tiens C'est bon, c'est bon.